Les civitechs, ce sont tout un ensemble de dispositifs techniques qui visent à améliorer l'intervention du citoyen dans le débat public. Ce sont des outils numériques, des applications, etc., qui visent à permettre une meilleure intégration du citoyen dans l'élaboration des décisions publiques, de créer des bonnes conditions de dialogue avec les élus, etc. Alors, ça renvoie fondamentalement à quelque chose d'extrêmement important dans la conception de notre démocratie, qui est cette extension de l'espace public. Toujours ce que j'évoquais sur l'extension des droits des individus, le droit à être entendu. Pas simplement à s'exprimer, puisque ça c'est le vote, mais le droit à être entendu et que cette parole soit forte et qu'elle pèse sur l'élaboration des décisions. Le souci majeur de cette vision, c'est qu'elle individualise le rapport de l'individu à la chose publique. On est toujours dans cette idée, extension des droits, extension des choix, que l'individu seul, face à son clavier ou face à son smartphone, etc., va être en mesure d'avoir les capacités de raisonner collectivement, par le biais de ces circulations d'informations numériques virtuelles, va être en mesure de pouvoir peser, c'est-à-dire peser dans le temps, puisque l'intérêt des partis politiques, c'est d'instaurer un rapport de force continu, un rapport de force permanent dans la négociation. Or là, la capacité d'investissement continu, la capacité de formation et d'information continue du citoyen, ça reste quand même quelque chose de sacrément hypothétique. Jusqu'ici, le développement des outils numériques n'a pas réellement transformé considérablement les rapports à la chose publique. C'est le cas des révolutions arables, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que les réseaux sociaux ont rendu public, ont mis sur la scène publique l'émotion et l'indignation des individus. Ça, c'est une traduction assez forte de l'individualité de chacun d'entre nous. Dès lors qu'il a fallu construire un rapport de force politique structuré permanent pour gérer les affaires publiques, on a bien vu que ce sont les réseaux physiques, et notamment les réseaux religieux, qui ont repris le devant de la scène. L'individualisation de l'expression fait qu'on a du mal à saisir les conflits collectifs. C'est mon ressenti, mon émotion, mais que j'ai du mal à enclencher dans un rapport salarial. On voit bien, par exemple, que le stress au travail renvoie à la pathologie du travail, et non pas au combat politique des conditions de travail. On voit bien comment les problèmes de santé au travail prennent le pas sur les questions de l'organisation professionnelle au travail. Donc on voit bien, c'est l'individu qui est sommé de s'adapter, de répondre à toutes ces considérations-là, au détriment de l'individu appartenant à une catégorie sociale. On n'ose même plus employer le mot de classe sociale. Et on voit bien comment ça segmente progressivement les identités de l'individu, qui est constamment renvoyée à quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, de la reconnaissance, de la perception personnelle, de la capacité à savoir exprimer ses émotions, etc. Mais la constitution de collectifs et de collectifs pérennes dans le temps, qui vont peser sur des rapports de force, parce qu'une loi c'est très long à élaborer, c'est très long à appliquer, c'est très long à contrôler. Donc tout ça, il faut qu'il y ait des structurations qui soient suffisamment fortes pour maintenir cette pression-là. Et on voit bien la difficulté du milieu associatif, notamment environnemental en France, à pouvoir constamment peser, faute de salariés, faute de structure, faute d'espace de reconnaissance, etc., sur l'organisation générale des lois. Comme le signalait un syndicaliste avec qui on avait travaillé il y a quelques années sur ces questions du numérique, il concluait un colloque qu'on avait fait en disant « on ne se bat pas avec des clics, on se bat avec des claques ». Merci. 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 Merci.